Si ça te va les espaces clos, les balades un peu claustraux et les descentes de 100 mètres de haut, et que t'es un bon poteau, et bien aujourd'hui, tu es en place Margot. Merci, t'es un beau copain. Non mais Mathieu, il va pas, arrête ! Y'a pas d'air sous la terre, hein ! C'est pas bien, hein ! Alors Pascal, je suis désolé de te décevoir, mais en fait, c'est pas Margot qui va t'accompagner aujourd'hui. Alors, explique-moi Pascal, toi, ce que tu fais ici exactement ? Alors moi, ici, je fais de la spéléologie. C'est la découverte du monde souterrain. Ici, on a des mines qui ont été creusées il y a bien longtemps, et les premiers explorateurs dans les années 50 qui sont venus réexplorer ces mines, pas d'autres techniques que d'utiliser les techniques de spéléo pour descendre. Donc effectivement, l'utilisation du matériel de montagne... C'est le même matériel ? C'est le même matériel, quasiment. Je pense qu'on va les s'équiper, parce que j'ai pas l'impression qu'en jean... Non, là ça fera pas ! J'ai ramené cette pierre d'une exploration à moins 300 mètres. Quand je l'ai vue, je savais qu'il fallait que je la remonte. Du coup, je l'ai accroché, et j'ai remonté les 300 mètres à une seule main. Alors maintenant, on va mettre une comison pour protéger. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si je tombe au fond d'un gouffre, vous aurez juste à vous dire, il faut chercher la grosse tâche violette et jaune. Le baudrier, indispensable. C'est pas vraiment un sport que tu fais tout seul. C'est un peu dangereux. C'est pas un sport qu'on fait tout seul. Je pars des fois en équipe très réduite de 2-3 personnes. On fera des gouffres plutôt rapidement, des petits gouffres. Et quand on veut faire vraiment un gros gouffre, il faut être nombreux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de matériel à porter. Il y aura un nombre de cordes impressionnantes. J'imagine qu'il y a encore quelques petites fuites. Un petit chapeau avec une lumière. Ah, un petit chapeau, je prends le petit chapeau. Ah, un petit chapeau avec les gens ne rentrent pas, là. Voilà, elles sont peut-être de l'autre côté. Eh ben non plus. Ouh là là, Pascal. Donc là, on arrive dans le vif du sujet. Voilà, on arrive dans le souterrain. Imaginons que je sois claustrophobe et que je te le dise que maintenant. Ça arrive. Alors, la claustrophobie, il faut savoir une chose, c'est comme le vertige. Tout le monde est plus ou moins claustrophobe. Au départ, la claustrophobie, c'est juste un instinct de survie. C'est juste un instinct de survie. Maintenant, on va se balader dans le filon. Autrefois, le mineur se baladait sur des échafaudages, des plateformes en bois. Tout ça a pourri. Et on a mis de la corde. On va passer sur cette petite margelle. On y va. On file par là. On file. Tu files et je te suis. Et tu suis. Voilà. Hop. Ça, c'est pas le parcours que vous faites avec les enfants. Si. Sérieux ? Ça va très, très bien. OK. Tu sais, je pense que ça pourrait bien clipser entre nous. T'as bonne mine. T'es mannequin. OK. Donc là, on est d'accord. Tu m'as piégé. On va être obligé de descendre en rappel. En rappel. Assis-toi dans ton baudrier et laisse-toi pendre dans le vide. Super. Je te fais confiance. Deux mains sur la corde que j'ai en dessous. Voilà. On tire sur la corde. Ça bloque. On laisse glisser doucement la corde dans les doigts. Ça descend. OK. Et on ne la lâche jamais. Ouais, pour des raisons de ne pas mourir, quoi. Voilà. Je vais me mettre à côté de toi et t'accompagner. Et on pourra discuter. Ça tombe bien. J'avais envie d'avoir un petit peu ton avis sur certains sujets géopolitiques. Mais par contre, bon, il faut le dire, c'est très, très joli. Voilà. Alors, tout ce que tu vois, c'est quand même creusé au marteau burin. Et toi, quand tu fais de la spéléo ailleurs qu'ici, il y a des spots qui sont très, très connus. Il faut savoir que nous, en spéléo, actuellement, on est au début des découvertes. On n'a pas encore découvert notre Everest. Et comment ils découvrent, les spéléologues ? C'est la géologie qui nous indique. Avec le réchauffement climatique, on a les glaciers qui reculent. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait un glacier. Maintenant, il y a une gouffre. Allons-y. Voilà. Donc, on est parti dans ce petit boyau. Je vais te montrer ton parcours. On est rentré par là. On a été jusque là. On est revenu là. On a descendu sein, on rappelle. Et on va ressortir. Ah, c'est tout. Alors, tout ce qui est en noir, c'est ce qu'on peut visiter actuellement. Ce que je te propose, c'est qu'on passe peut-être à la partie la plus sympa de la spéléo. C'est l'apéro. Donc, c'est par là. C'est par là. Très bien. On va ressortir. Allons-y. Les gars, vous êtes où là ? Et en fait, je me suis juste tourné deux secondes pour regarder un truc et je ne vous trouve plus là. Vous n'auriez pas fait ça, Margot ? Sous-titrage Société Radio-Canada